Le bar Lamarrelle, chez Jo, dans ce super bar ici, on organise depuis deux ans et demi tous les mois, le deuxième mardi du mois, une jazz session, c'est-à-dire un buff de jazz, des musiciens de jazz qui viennent à la fois du baie de Redon, Lagacille et Hermel, donc locaux. Il y a aussi des musiciens qui viennent de Rennes, Vannes, parfois Nantes, qui viennent ici pour faire un buff de jazz et se réunissent sur des standards, sur un répertoire de jazz des années 40 à 60. Et celle de décembre, là, est un peu exceptionnelle dans la mesure où elle est en partenariat avec le festival de jazz de Renaud, qui aura lieu au milieu en même temps, et qui accueillera une expo photo de Yves Royer, qui est photographe, qui nous suit depuis deux ans et demi, qui vient de tous les mois. Donc là, il y aura une rétrospective un peu des deux années et demie, avec un vernissage à 19h30. Et le buff commence à 21h jusqu'à 1h du matin. Il y a de la musique non-stop, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. On s'est invités à consommer, quand même. J'habite ici depuis le mois de l'année, depuis 2011. Donc moi, j'arrive de Lyon, et pour à la fois trouver des gens ici avec qui jouer. Mais parce que tu es musicien, toi, à la base. Moi, je suis musicien, je suis flûtiste, je suis musicien de jazz et de musique traditionnelle, musique à danser. Et dans la version, pendant le jazz, de la musique que je pratique, il y a en jazz une institution, c'est les jam sessions, les buff. Les musiciens se réunissent pour jouer dans la musique ensemble, sur les standards. Il y a un buff ici tous les derniers vendredis du mois, qui est plus rock, chansons. Et donc, j'ai proposé à Jo, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, d'en faire une autre en alternance, le plus sur un répertoire de jazz. On a commencé tout petit, on a commencé à 5 autour d'une table, sans sonneau, sans batterie, cette partie de tout petit. On s'est entraînés pendant 4-5 mois, enfin, petit à petit. Et puis, ça a commencé vraiment en septembre, alors, 2017, 2015. Là, il y a eu vraiment, ça a été institutionnalisé, il y avait des événements Facebook, il y avait des thématiques, les musiciens sont venus régulièrement, il y a une équipe qui s'est mise en place, la partie de la sono, on a mis, voilà. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans le bar, c'est que le public qui vient ici, au départ, n'est pas du tout un public mélomène de jazz. Ils viennent au bar comme ils viennent au buff rock, comme ils viennent au buff jazz. Et c'est des gens qui n'écoutent pas forcément du jazz chez eux la semaine, et qui découvrent cette musique in situ, en live, et l'apprécient vachement, parce que du coup, elle la retrouve un caractère authentique d'être joué dans un bistrot, directement des musiciens au zinc. Ce qui est bien, c'est qu'ici, à Gassi, on est au milieu du triangle Nantes-Van-Reyn. Donc, il y a des musiciens qui viennent de partout. Alors que ceux des Vantés ne vont pas forcément à Rennes, que les Rennais ne vont pas forcément à Nantes. Donc ici, on est au milieu, c'est vrai qu'il y a des gens qui se rencontrent ici, et il se passe des choses vachement intéressantes, vachement fortes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !